Le jeu de stratégie en équipe Autre de puissants combattants en mêlée Ou encore des mages qui lancent des sorts pour affaiblir ou blesser l'ennemi Quel que soit votre style de jeu, il y a un champion qui vous correspond Au fil de la partie, les champions deviennent plus puissants de deux façons La première est le gain de niveau Vous gagnez de l'expérience quand un ennemi est éliminé près de vous Et chaque niveau d'expérience vous offre un point de compétence Ces points servent à déverrouiller les compétences de votre champion et à les améliorer Au niveau 6, vous pouvez déverrouiller votre compétence ultime qui peut changer l'issue de la partie Le second moyen de gagner en puissance consiste à acheter des objets Les objets sont achetés dans la boutique de votre base avec les pièces d'or obtenues en tuant les ennemis Une fois un objet acheté, il se trouve dans votre inventaire et vous bénéficie instantanément de ses effets Si vous ne savez pas trop quel objet acheter, utilisez l'onglet Conseiller Qui liste les objets adaptés à votre champion Une fois plus à l'aise, vous pourrez essayer d'autres combinaisons d'objets selon votre style de jeu Mais en cas de besoin, l'onglet Conseiller sera toujours là En début de partie, votre équipe apparaît à la fontaine Et c'est là que vous réapparaissez si votre champion est tué C'est un endroit relativement sûr où vous regagnez vos PV et votre mana Et où vous avez accès à la boutique Vous disposez d'un peu d'or pour commencer, assez pour acheter quelques objets Revenez à la boutique quand vous aurez assez d'or pour en acheter d'autres Ou pour améliorer ce que vous avez Une fois vos objets de départ choisis, allez sur l'une des trois voies Celle du bas, du milieu ou du haut Entre les voies se trouve la jungle Une zone sombre habitée par de puissants monstres capables de massacrer un champion mal préparé Tuez ces créatures pour des pièces d'or, de l'expérience et des enchantements temporaires Mais comme ils ripostent, restez sur les voies tant que vous n'êtes pas assez fort Chaque voie relie les deux bases et est protégée par de puissantes tourelles Vous devez détruire les tourelles ennemies pour assiéger leurs bases et détruire leur nexus Mais c'est plus facile à dire qu'à faire Ces tourelles sont dangereuses et même les champions les plus puissants ne feront pas long feu s'ils sont la cible d'une tourelle Pour les détruire sans risque, vous devez rester derrière vos sbires Les sbires sont des unités contrôlées par l'IA qui progressent le long des voies et qui attaquent les ennemis en chemin Vos adversaires aussi ont leurs sbires et vous devez les massacrer Vous gagnez de l'expérience quand ils meurent, mais il faut donner le coup de grâce pour gagner des pièces d'or Attaquez au bon moment Quand vos sbires et vous atteignez une tourelle ennemie, vous pouvez l'attaquer sans risque pendant qu'elle attaque vos sbires Attention à votre positionnement, car si vous êtes à portée de la tourelle sans aucun sbire allié, elle vous prendra pour cible De plus, si vous attaquez un champion ennemi sous sa tourelle, elle vous prend immédiatement pour cible même si vos sbires sont là Utiliser vos sbires pour assiéger les tourelles ennemies est votre premier objectif en vue d'affaiblir la base adverse Mais gare aux champions ennemis Comme vous, ils ont des objets et des compétences pour tenter de vous arrêter et pour progresser jusqu'à votre nexus Cependant, si vous parvenez à tuer un champion ennemi, il vous rapportera un joli paquet de pièces d'or Parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Vous avez peut-être été tué par un champion ennemi ou vous avez essuyé un tir de tourelle en trop Quelle que soit la raison, si votre champion meurt, vous allez devoir patienter avant de réapparaître dans votre base Il faut patienter de plus en plus longtemps pour réapparaître De quelques secondes en début de partie à plus d'une trentaine vers la fin Ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas d'objet, d'or ou d'expérience quand vous êtes tué Et vous pouvez même acheter des objets en attendant Évidemment, tuer vos ennemis les met hors-jeu pendant un moment Vous donnant une occasion idéale pour détruire leurs tourelles Ce sont les bases de League of Legends Accumuler de l'or, acheter des objets et détruiser la base ennemie tout en affrontant des adversaires qui ont le même objectif Pour parvenir au nexus adverse et pour remporter la victoire, il faut du talent, de la réactivité et de l'intelligence Ensuite, vous pouvez lancer une nouvelle partie et recommencer Mais le monde de League of Legends ne se limite pas qu'à ça C'est aussi une communauté rassemblant des gens très différents Des compétitions pour mettre votre talent à l'épreuve, que ce soit seul ou avec une équipe d'amis Toujours plus de champions à découvrir et à maîtriser Une scène professionnelle qui permet à des milliers de fans de voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter Et tout commence avec votre première partie Alors cliquez sur le gros bouton jouer et lancez-vous Au début, vous avez accès au mode co-op versus SIA Commencez avec des bots d'introduction pour vous familiariser avec le jeu Essayez différents champions, ils sont tous uniques Et il n'y a rien de plus amusant que de trouver le champion qui vous correspond Une fois à l'aise, vous pourrez affronter des bots plus évoluées Ou commencer à jouer contre d'autres joueurs A très bientôt sur la faille de l'invocateur Et bienvenue dans League of Legends Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz